Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Cette vérité sur laquelle le pasteur Bénier insiste depuis l'ouverture de cette croisade a été réitérée en ce 26e jour, tout comme la 24e et la 25e session, le Saint-Esprit a inspiré encore son serviteur, le pasteur Bénier, à conduire son peuple dans les cris à Dieu en ce 26e jour. Décidément, c'est bel et bien le plus haut niveau de la prière que d'adresser directement à Dieu, notre Père Céleste, nos cris et nos supplications pour qu'il résolve tous nos problèmes et réponde à tous nos besoins, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné à son Église. Il y a donc de quoi insister sur cette direction centrale du Seigneur qui marque cette croisade. Tous les frais doivent donc s'établir dans l'art de crier à Dieu avec opportunité. Dieu est au Père ! Dieu est au Père ! Exauce-nous ! Exauce-nous ! Exauce-nous ! La lutte avec Dieu, révélée donc dès l'ouverture de cette croisade comme directive centrale, poursuit donc son cours. Et cette fois-ci, c'est en commentant le passage de Somme chapitre 117, à partir du verset 1, que le pasteur Meunier a davantage expliqué aux saints comment les cris à Dieu l'amènent à délivrer son peuple. Mais bien avant d'établir ce fait, l'homme de Dieu a précisé à l'Assemblée que la prière ne doit pas se limiter à des requêtes, mais à cela doivent s'y ajouter les actions de grâce. Dieu aime les peuples reconnaissants. Les frais devraient composer beaucoup de chants, même ceux qui ne savent pas chanter. Écrivant les merveilles, ce que Dieu a accompli dans leur vie. Il ne faut pas se présenter seulement pour crier, pour crier. Il faut louer, adorer, louer, adorer. La Bible dit, des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Ceci dit, il conduit chaque frère à adresser au Père Céleste des cris en vue d'être délivrés. Dans l'ère de 13, ils crièrent à l'Éternel. Dans l'ère de 13, ils crièrent à l'Éternel. Et quelle a été la réaction de Dieu ? Il les délivrera de leurs angoisses. 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 Que chacun crie à Dieu. Il crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivrera. Il crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivrera. Il crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivrera. Nous aussi, nous allons crier à l'Éternel et l'Éternel va nous délivrer. C'est le même, il n'a pas changé. Frères, ça marche. Les frères rendent des témoignages. Ils ont crié. Dieu a agi. Dieu va même jusqu'au désenvoûtement. Dieu va même jusqu'à ce bewitchment. Au niveau supérieur. Au Père, agis par compassion. Agis par compassion. Agis par miséricorde. Agis par grâce. Continue à prier, continue à prier. Dieu, au Père, connaît nos crimes. You know our crimes. Connaît, connaît, connaît. Pardonne, pardonne, pardonne. Connaît notre douleur. Connaît nos angoisses. Agis, agis, agis. Agis, agis, agis. Connaît nos frayeurs. Agis, agis, agis. Au Père, Et fasse nos crimes de vata face. Et fasse de vata face. Par la suite. Après que les saints aient crié à Dieu, la bataille s'ouvre contre les démons et esprits humains et contre toute œuvre d'envoûtement. Nous condamnons tes oeuvres. Nous jugeons tes oeuvres. Nous condamnons tes oeuvres. Nous jugeons tes oeuvres. Nous jugeons ta présence. Le Saint-Esprit, inspirant lui-même les prières, l'une des révélations de ce moment intense de combat a été de délivrer tous les frais qui avaient fait des promesses au diable avant leur conversion. Lève ta main. Rése la main. Nous allons intercéder pour tous ceux qui ont fait des promesses au diable. Ils avaient dit au Marabou, on va revenir te payer. C'est un engagement. C'est un commitment. Et le diable s'appuie dessus. Il dit que tu lui dois. Tu ne lui dois rien. Tu ne lui dois rien. Il dit Amen. Et ton frère ne lui doit rien. So let us try to release all of our brethren in slavery because of the commitment towards Satan. Tu ne lui dois rien. On t'avait même trompé. Ce que tu as donné là, c'est un péché. They even deceived you. That which you gave is a sin. Ce qui reste à payer, si tu payes, c'est un péché. Dieu est libre. Tu nous proclamons que tous nos frères qui avant leur conversion avaient fait la promesse à un Marabou qu'ils iront payer plus tard. Nous déclarons qu'ils sont libres, libres, libres. Et au nom de Jésus, nous brisons tous les liens établis à cause de ces engagements. Aussi, le Saint-Esprit rappela qu'il y a des envoûtements qui sont dus au fait d'avoir vu la nudité des parents. La soirée s'est terminée par des témoignages confirmant les effets immédiats des prières élevées en ce jour. Tous les frères ont reçu des visions qui confirment que le Seigneur a bien répondu aux cris de son peuple au cours de cette 26e journée. Pendant que le pasteur mené priait, à chaque sujet qu'il donnait, il voyait la délivrance. Le pasteur mené avait dit si quelqu'un perdait de l'argent et que c'est un esprit de serpent qui prenait l'argent. J'ai vu comme il y a une main qui a attrapé le serpent et arraché sa tête. Et les pièces de diamants ont commencé à sortir du serpent. C'est comme si le semeur était arrêté là. Ceux qui sont debout là venaient, mais les autres... Ils étaient arrêtés là et le Seigneur leur donnait à chacun chaque pièce de diamant, chaque pièce de diamant, chaque pièce de diamant, chaque pièce de diamant. Oui, suivant. J'ai vu chaque personne qui venait déposer des fleurs ici. Et tout ici était rempli de fleurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont assis, ceux qui sont venus des pays étrangers, ils avaient des vases, il y avait assez de fleurs, mais pour eux là, ils déposaient, mais ça finissait pas. Ils déposaient, ça venait encore. Ils déposaient, ça venait. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose que j'ai vu, j'ai vu que maman Colette ramassait, elle ramassait, elle ramassait, et après j'ai vu que a-t-il quoi avait été construit et c'était vraiment joli à voir. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nous prions, j'ai vu derrière cette bâche une grande élevation comme une vague, l'eau. Une grande vague était derrière et j'ai entendu, je ne regardais pas là-bas, donc j'ai entendu les grandes eaux. Et puis je tourne les yeux, je regarde une grande vague. et puis j'ai vu le pasteur Méni qui était arrêté là. Tous les frères étaient derrière lui. Et puis il a saisi une grande épée tournée vers la vague. Quand il voulait frapper, c'est devenu un grand serpent et il a coupé la tête. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le deuxième tableau, pendant, quand il disait, quand il disait, on vidait les rassemblements, les lieux de rassemblement, les sectes, les lieux où les gens se rassemblaient pour adorer les faux dieux, j'ai vu comme on dit par exemple le déguerpissement des quartiers là. Je voyais des grandes machines qui cassaient des bâtiments. Et puis, des cas, des cas étaient garés, comme on disait aux gens de sortie, les cas les ramassaient pour les envoyer tous ici à Thierkoa. Le dernier tableau, quand nous étions rassemblés ici, après ces deux premiers tableaux, je voyais les gens, un monsieur, bon, des anges qui venaient donner, ils enlevaient les chaussures des frères sous les bâches et puis changeaient les chaussures des frères. Et puis à chacun, Jésus-Christ, Jésus, les chaussures, les souliers changeaient, des chaussures neuves étaient donnés avec, chacun avait un anneau au doigt. On mettait un anneau et un anneau plus de nouvelles chaussures. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada